... Tous les mois, c'est le même rituel pour Lucille et Adeline. Je me réjouis, je me souviens un petit peu de chaque chanson que j'ai préparée et je suis calme et je suis prête pour rencontrer tous les résidents. Ces deux intermittentes du spectacle sont employées par l'Association européenne pour la musique à l'hôpital. Alors là, on ne va pas jouer en concert devant des personnes, on va être au milieu des personnes et ça va être vraiment un échange plutôt qu'un musicien qui fait de la musique pour un public. ... En fait, quand vous amenez la musique en milieu de santé, ce qui est assez extraordinaire, c'est d'observer le regard et de voir combien il pétille et combien il y a cette émotion. Et ça, c'est ce qui motive en fait, quand je suis dans mon bureau pour organiser ces projets, je me remémorise ces regards et ce pétillement. Et avec ça, je suis assez animée pour faire que ce projet soit sur les rails. ... ... L'association, fondée en 2004, forme spécialement des musiciens pour intervenir auprès de ce public un peu particulier. On a du répertoire de chansons traditionnelles qui peut suggérer que souvent les personnes connaissent, du répertoire de la chanson française comme la Java bleue, Voulez-vous danser grand-mère ? Voilà, qui sont peut-être plus de l'époque et qui aussi sont susceptibles de connaître les personnes. Après, on joue aussi des musiques qu'on aime et qui nous font plaisir, des musiques du monde. Voilà, un mélange de tout ça. ... Je donnerais-vous belle pour avoir votre mari, je donnerais Versailles, Paris Saint-Denis. Je voudrais qu'elles viennent souvent. Si, vraiment, ça me plaît, ces chansons. Bon, on a un certain âge déjà quand même, mais on les a toujours encore dans la tête. Voilà. Et on aime les garder dans la tête de temps en temps. ... Salade de fruits joli, joli, joli Tu plaises à ton père, tu plaises à ma mère Salade de fruits joli, joli, joli Tu es le fruit de notre amour Bonjour, petit C'est rempli toujours de joie, de bonheur et de partager. On donne beaucoup, mais ils nous donnent beaucoup aussi. C'est vraiment un échange, un partage qui est super. C'est l'animatrice de cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui a fait appel à l'association. Selon elle, la musique a un réel impact sur les résidents. Oui, ils sont apaisés, ils sont bien, ils nous le disent. Ils verbalisent vraiment les émotions qu'ils ressentent. Et vraiment, c'est agréable pour nous, parce qu'on se dit, au moins, on a fait quelque chose de bien aujourd'hui pour une personne qui était assez fermée ou pas bien dans son corps et dans sa tête. Donc c'est vrai que c'est un petit plus qu'on apporte. Une heure de représentation plus tard, les artistes se dirigent vers les chambres pour des concerts privés. Là, c'était plutôt festif et très participatif. Peut-être dans les chambres, maintenant, ça va être quelque chose de plus intime et quelque chose de plus calme. Bonjour ! Un petit peu de musique ? On est venus pour jouer un peu de musique ? Après avoir joué pour plusieurs personnes ne pouvant se déplacer, la mission des deux jeunes femmes s'achève. Un guélon des Flandres s'en va-t'en Wallonie. S'en va, s'en va-t'en, s'en va-t'en Wallonie. Oui, c'est unique, c'est magique. Moi, j'adore ce métier. C'est ça, c'est vraiment toutes les petites phrases. Tout ce qu'on apporte d'émotion, parce que là, il n'y a eu globalement que des très bonnes émotions, mais même quand il y a des larmes, au final, qu'importe l'émotion qui ressort, c'est toujours quelque chose qui sort et qui doit être exprimé d'une manière ou d'une autre. Du coup, c'est... En tout cas, c'était vraiment bien. Oui, c'était vraiment bien. Ils sont 15 musiciens professionnels, comme Lucille et Adeline, à adoucir le quotidien des personnes âgées ou hospitalisées en Alsace.